Bonjour, bienvenue dans mon atelier de piégeage. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter une série de capsules sur la sélectivité. Pourquoi présenter des capsules sur la sélectivité? C'est un problème que tous les piégeurs ont pu connaître. Et c'est aussi un élément qui peut intervenir sur l'acceptabilité sociale de l'activité. Au niveau de la sélectivité, c'est vaste. Il y a plusieurs éléments qui peuvent entraîner des problèmes de sélectivité des engins de capture. On peut parler entre autres de la période de l'année. Si on est par exemple en début de saison de piégeage, on peut parler du mois d'octobre-novembre. Ça coïncide avec les périodes de migration des oiseaux de proie. Donc ça, c'est sûr que ce sont des périodes qui sont plus à risque pour ce type de groupe d'espèces-là. Un autre élément aussi à considérer, c'est le temps d'installation. Plus qu'un piège va rester longtemps sur le territoire, plus il y a des chances de faire des captures accidentelles. Dans les éléments qui peuvent influencer la sélectivité, si on part comme ça au départ, il peut y avoir l'utilisation d'attractifs. Donc certains attractifs, comme des apports, peuvent attirer des espèces non visées sur des sites de capture. Il y a certains types de l'oeuf qui vont être très spécifiques, qui vont attirer une espèce plutôt qu'une autre. Donc à ce moment-là, c'est des éléments qui peuvent nous aider beaucoup au niveau de la sélectivité. Autre chose aussi, ça peut être carrément l'engin de piégeage, comme là on voit différents systèmes de capture. Au niveau des pièges en X, la taille du piège peut influencer aussi. Un piège plus petit, une espèce plus grosse ne pourra pas entrer à l'intérieur. Donc ça, c'est un élément. Il va y avoir aussi le positionnement de la détente ou des fourchettes, qui peuvent influencer la capture ou non d'une espèce. Ça, c'est des éléments qui sont à prendre en considération. Pour plusieurs espèces, on va utiliser des bois de pièges, que ce soit pour la belette, le vison, la marthe, le pékin, le raton laveur. Il y a moyen d'adapter ces bois de pièges-là pour éviter les captures accidentelles d'espèces non visées. Comme là, on voit une boîte qui a été modifiée pour le vison. Ça va permettre aux visons d'entrer dans la boîte, mais pas à un chat domestique d'accéder jusqu'aux pièges. Vous avez certains modèles de pièges, comme on voit ici. Ce sont des pièges qui sont conçus spécifiquement pour la capture du raton laveur. Ce sont des pièges couvre-pâtes. Ce sont des pièges très sélectifs. On ne va capturer que des ratons laveurs qui sont utilisés de façon adéquate. Vous avez d'autres systèmes de capture, comme les pièges de rétention, qui vont servir, entre autres, à la capture des canidés ou des félidés. Ces pièges-là offrent certains avantages, donc une possibilité de relâcher, comme on peut voir aussi avec des systèmes de capture comme les cages. Donc, une espèce non visée dans une cage comme ça, ou les cages conventionnelles. Si on capture, par exemple, un chat domestique, on peut procéder à la relâche de l'animal. Donc, ça, c'est tous des engins ou des façons de procéder qui peuvent nous aider aussi. Autre élément aussi qui peut intervenir au niveau de la sélectivité, si on regarde, par exemple, au niveau des collets mortels, ce qui peut jouer au niveau de la sélectivité, c'est la taille de la boucle ou la hauteur du sol, qui peut faire en sorte de viser une espèce au détriment d'autres. Au niveau de la conception des collets, on utilise un système qu'on appelle un système de relâchement de cervidés, communément appelé ASUQ ou GEOQ, en fonction de la forme qu'il peut avoir. Donc, ce système-là est calibré. Si on capture, par exemple, un cervidé, un cerf de virginie, un orignal, au niveau d'un collet qui est tendu, la force déployée par l'animal, si le collet est installé convenablement, va permettre de relâcher et l'animal va être libéré sans avoir de blessure ou de partir, si on veut, avec un collet autour de la patte. Donc, c'est toutes des approches ou des systèmes qui vont aider à augmenter, si on veut, la sélectivité, viser des espèces vraiment qui sont ciblées et éliminer ceux qu'on ne veut pas avoir, qui sont problématiques et qu'on ne veut surtout pas capturer. Sous-titrage ST' 501